c'est le sommet du centis et là on arrive dans un endroit que tout le monde a vu très connu très connu salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors nous sommes bien arrivés hier soir sur ce parking de coping car au pied de remontée mécanique dans le canton d'appenzell en suisse dans un cadre de nature encore préservé et on va vous montrer tout ça en images alors suivez nous ce chemin une heure vingt-cinq pour y aller ou ce chemin une heure qu'est ce qu'on fait c'est une heure une heure ou une heure vingt-cinq c'est un peu de la triche ce que tu as fait une sonde allez on a peut-être meilleur temps alors on fait qu'une montée et puis apparemment ça monte encore hein par contre c'est joli il y a deux trois jolies cascades mais pour savoir s'ouvrir pour voir telle chose hein et ouais bon let's go elle m'a un petit peu repoussée hein ah oui tu es pas vieux tu es pas vieux tu vas voir tu peux faire non non je crois pas allez il y a pas de bonne hein non je crois pas on va voir l'autre c'est bon hein on t'avait dit que c'était un cadre de nature incroyable et je pense qu'on a même pas encore tout vu non ça c'est sûr bon tu as plein de petites fermes au milieu des pâturages qui vendent leurs produits de la ferme le beurre, le lait, le fromage il y avait même des poules mais les vaches elles n'étaient pas très pas très commode hein non non elles n'aiment pas les touristes comme nous non non et puis là il y en a quelques-uns hein bon on va continuer alors je sais pas si tu arrives à apercevoir ah c'est dur hein c'est dur hein bon là-bas où il y a la neige où il y a la neige avec une antenne là derrière nous c'est le sommet du Saintis et le sommet du Saintis on y a été l'année passée pour notre road trip du tour de Suisse et on a dormi sur le parking au pied de la montagne c'était juste magnifique ouais alors si tu l'as encore pas vu on t'invite d'aller la regarder on continue yes on y va tu vois il est juste là incroyable c'est juste incroyable voilà j'ai failli me casser la gueule hein quand tu vas en montagne et que tu découvres une église en plein air comme ça tu disais que tu avais faim hein ouais tu as vu là ? c'est trop on y arrive bibi laï pour manger là ça y est, c'est arrivé, moi une jolie petite salade mêlée et Claude, des spätzlis à l'ail des ours bon maintenant qu'on a mangé et bien mangé et bien forcément on a goûté la bière de la région tu voulais dire quoi et bien bu non non bien bu non toujours avec modération mais c'est pas tout il faut continuer notre route parce que tu vois la montagne là c'est encore bien plus haut qu'on doit aller alors on va y aller attention attention ça a failli hein attention le cadeau pas comme le gamin là bas il en avait plein ses chaussures il pleurait c'était une bosse bien fraîche c'est magnifique tu fais quoi je m'amuse avec des tétards regarde, tu vois c'est chou Alors ça a monté comme ça ouais même comme ça et là on arrive dans un endroit que tout le monde a vu très connu très connu on vous montre ça tout de suite après 800 ou même plus mètres de dénivelé en positif bien sûr on a le droit à une petite récompense ouais devant le restaurant de montagne écher qui est collé à la montagne que vous avez certainement tous vu déjà déjà une fois dans votre vie à quelque part si vous regardez des images de la suisse ce le restaurant de montagne ressort presque à chaque fois et en tout ce temps on n'avait encore jamais vu donc c'était l'occasion de monter jusqu'ici et non pas comme tous ces gens qui sont là en tout cas bonne majeure partie qui ont pris le téléphérique jusqu'à 200 mètres en dessus d'ici on l'a fait à pied donc maintenant après l'effort le réconfort on va visiter la grotte de l'ours je raconte moi l'histoire d'ici alors l'histoire je la sais pas encore exactement à 100% mais là en haut derrière nous il paraîtrait qu'ils avaient trouvé un ours des cavernes et je te dis ça pas parce qu'on a bu une bière mais c'est vraiment vrai alors on va aller voir s'il y a plus d'infos en haut et on va te dire tout ça tu vois viens regarder il y a même l'empreinte donc on disait pas de bêtises mais alors si on pouvait vous expliquer la différence de température quand tu passes de ici à juste ici tu te rends même pas quand il fait mais on perd combien de degrés là ? 1000 ouais non il fait super froid avec la boupon on voit pas grand chose alors on en fait un petit peu plus pour la grotte on en fait un tout petit peu plus alors dans les débuts des années 1900-1904 par là autour ils auraient découvert cette grotte derrière nous et je sais pas si vous verrez comme il faut sur les vidéos les galeries sont impressionnantes et ils expliquent qu'ils ont fait des découvertes de fossiles de pièces qui sont sûres qu'il y avait un ours qui hibernait là pendant l'hiver avec l'été tu pouvais t'apercevoir qu'il était bien là à la queue le le faut attendre pour prendre des photos faut se laisser la place à des endroits touristiques comme ça et ben t'as pas trop le choix après nous on l'a vécu d'une autre façon parce qu'on est monté à pied et puis franchement c'était ouais on a souffert mais c'était vraiment top puis après quand tu vois la télécabine arriver avec les gens tout frais en petits talons, en petites chaussures ben tu te dis ben on a pas vécu la chose de la même façon mais tout le monde a le droit de voir des trucs comme ça exceptionnels et franchement regarde moi ça on arrive au bout de la descente hein? ouais et puis cette descente on en parle alors la descente c'est un tu vois si tu fais une patinoire puis que tu l'inclines comme ça ben c'était ça ouais non mais pour la galère heureusement qu'on a des bâtons mais sans ça ah non là tu mets le double voire le triple du temps et puis c'était bien plus difficile la descente que la montée tu viens tendu t'as tous tes muscles t'as mal partout parce que ton corps il est sur la défensive ouais ben on est content c'était quand même une belle journée là on est à presque 12 kilomètres il nous en reste plus ou moins un on va te montrer après sur le panneau le tour qu'on a fait on est là par qui on a fait comme ça hop voilà on a mangé ici le lac on est parti là puis après on a refait demi-tour parce que c'était pas le bon endroit puis on est parti ici on a fait tac 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 boum là on est monté jusqu'ici on voulait prendre la télé cabine pour descendre et puis pour finir on s'est dit ah ben on va faire les dingues et puis on va redescendre à pied tout gentiment gentiment mais sûrement alors c'est ce qu'on a fait il y avait tellement de monde qui attendait la télé cabine qu'on s'est dit non laisse tomber et voilà on est redescendu on est redescendu en fait ici on est retourné là 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 et pourquoi tu es obligé de me corriger là parce qu'on n'avait pas descendu on n'avait pas descendu tout droit mais bon d'accord mais vous avez compris vous avez compris ah non voilà alors une magnifique région pour la rando qu'on vous commande et pas que pour la bière aussi ah aussi ouais bon maintenant on est là-bas une bonne douche bon petit souper bon petit souper quoi de mieux alors on va manger ou quoi bon petit souper ouais bon 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 C'est parti. Tu peux me dire où c'est qu'on va ? Tu vois les câbles qui montent là ? On va là-haut. Aïe aïe ! Pas mal aux jambes aujourd'hui ? Un petit peu l'âme, un petit peu l'âme, un petit peu l'âme. Alors comme tu peux le voir aujourd'hui, on est un petit peu dans les nuages. Pas tout à fait, mais ça va ! Étonnamment, il faut beaucoup faire quoi ? Tu t'apprête à faire quoi ? Tu vois ça ? On a posé deux stickers comme ça sur des panneaux, toujours à des endroits avec respect. Mais si tu les trouves, tu n'hésites pas à nous envoyer un petit message sur Insta ou un petit commentaire sur la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir ! Merci ! Voilà, on est arrivé au point culminant de notre randonnée à 2000 mètres d'altitude. Alors il fait un petit peu... Ouais ! Et puis il n'y a pas tellement le soleil ! On pense à être en-dessus des nuages pour pouvoir nous montrer la vue. Mais ce qu'on peut vous montrer... C'est le petit apéro ! C'est notre apéro ! Bon, on vous laisse, on a des choses à faire. On en a pas ! Alors on a la chance, avant de repartir du sommet, que ça se découvre un tout petit peu, en tout cas de brouillard. Donc on peut vous montrer la vue qu'on a. Il faut se dépêcher parce que ça va hyper vite ! Ouais, parce qu'il va vite ! Et regarde, là tu vois, depuis la vallée, et là on va vous montrer en bas ici, où on est ailleurs, si on arrive encore à avoir quelque chose, le lac. Qu'il y a ? Ah ça change la vie ! On est en train de venir après ! Tu vois d'où on vient ? Là-bas ! Attends ! Je me cache ! Je me cache ! On est bien rentrés de notre rando ! Heureusement, on est rentrés à temps ! Je me cache parce que regarde ce qui nous attend ! Voilà ! Alors là, ça bouge vraiment à une vitesse de fou ! Et si t'entends, on a déjà la pluie ! Alors, je vais me dépêcher de rentrer mes chaussures ! Voilà ! On va contrôler que tout soit bien fermé ! C'est fermé ! C'est fermé ! C'est fermé ! Non, parce que la voiture qu'il y a là, il est parti en rando avec ses fenêtres ouvertes ! C'est pas une bonne idée quand le temps est comme ça ! C'est quoi ce bruit ? Hein ? Hein ? Chérie ? C'est pas du tout ! Chérie, t'as le train, hein ? Il faut descendre des cales ! Non, c'est bon ! Hein ? Arrête ! Je suis paniquée ! Il y a un tel vent qu'on descend des cales ! Chérie, faut descendre des cales ! Chérie, c'est bon, on ne bouge pas ! Non ! On ne veut pas tomber des cales ! Elles font 10 cm de haut ! On ne veut pas tomber des cales ! Allez, c'est le départ ! Mais c'est le départ ! Mais c'est le départ pour où ? On ne part pas tout de suite à la maison ! C'est le départ ! Alors, on a eu une nuit et une soirée mouvementées à cause de l'orage, un truc de fou ! Presque à avoir peur, on a cru qu'on était tombés des cales ! Et bon, c'est encore le moins grave ! On s'est juste aperçu ce matin qu'on a une fenêtre ! Juste celle-là, là ! Tu vois ? Celle-là ! Bien qu'il n'y a pas étanche ! Ouais ! Alors, si vous avez l'occasion de faire contrôler l'étanchéité de vos fenêtres de camping-car, faites-le ! Heureusement, on a encore une garantie de 7 ans ! Surtout qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps ! Plus que deux ans ! Le test d'étanchéité ! Ouais ! Alors, si jamais pour le test d'étanchéité, hein ! D'étanchéité ! Si votre camping-car dort à l'abri comme le nôtre, arrosez-le avec de l'eau pendant un bon moment pour voir si vraiment il y a des fuites ! Nous, on ne l'avait pas vu pendant deux ans, on n'a rien vu ! Bon ! En route pour le village d'Apenzel ! Voilà, on est arrivé à Apenzel ! Et ça, c'est cool ! Maintenant, on va aller voir le prix, hein ! Parce qu'on est en Suisse, ça fait toujours mal en Suisse ! Ça, ce sera peut-être moins cool, ça ! T'as vu le prix ? Non ! 24 heures, 8 francs ! Ça va, hein ! Non, ça va ! Et nous, on va utiliser l'application PartingPay ! Regarde comme c'est joli ! Regarde comme c'est joli ! Je ne sais pas si vous entendez, là, le corps des Alpes. Bah, on va aller le chercher, voir où il est ! Ah, moi, je suis prête, hein ! Tu es prête à aller où ? Ah, moi, je suis prête, hein ! Ah, moi, je suis prête, hein ! Allez là-bas ! Ça a ouvert à 11 heures, c'était rempli de monde ! On ne vous dit pas ça parce qu'on est sponsorisés, hein ! Non, du tout ! Du tout, du tout ! Mais, ça vaudrait le détour, la prochaine fois, pour visiter cette brasserie. On s'est quand même fait plaisir en achetant... Deux, trois bières ! Deux, trois bières ! Deux, trois bières ! Avec modération, hein, toujours ! Et puis là, on est parti pour le retour vers la maison, pour trois heures de route. On espère que... Ouais ! Faut y aller, là ! Ouais ! On espère que cette vidéo t'aura plu ! N'hésite pas à écrire un petit commentaire, à nous laisser un petit pouce, like, à t'abonner et à partager la vidéo ! Ça fait toujours plaisir ! Et puis, on te dit à tout bientôt ! Dans une prochaine ! Ciao ! Bye bye ! T'as un truc dans l'œil ? Oui ! Ah ! Sûrement un éléphant ! Ou même deux, alors ! Voilà ! Ça te fait rire, hein ! Tu l'as dérangé dans son habitat naturel ! Non, non ! Moi, j'étais déjà là-bas avant qu'elle arrive ! Non, non ! Elle était là avant toi ! Alors là... Ça monte comme ça ! Comme ça ! Un petit peu de descente, là ! Regarde ! Ah oui, ça descend ! Ça fait du bien, hein ! Ça monte, ça monte comme ça ! Quand ça descend, ça descend comme ça ! Comme quoi, l'homme a remplacé l'ours, quoi ! Ouais ! On traverse sa maison, hein ! C'est sûr ! Ah, regarde ! Je me disais, il y a un drone tout près ! Non, non, c'est pas un drone ! Tchao ! Enfin, disait meilleur ! Tchao ! Voilà ! En cliquant sur ça ! 3 'RE Et t'chautreLuc ! Oh !